Bonjour, dans cette vidéo je vous parle du diagramme d'Ishikawa. Ishikawa ? Ah oui ! Le diagramme en arête de poisson. Il a de nombreux noms et c'est une technique très utile en analyse de problèmes pour classer des causes. Je vais vous expliquer comment réaliser un diagramme d'Ishikawa, mais aussi à quoi il sert et comment l'exploiter en résolution de problèmes. Ce diagramme prend le nom de son créateur, Kyoru Ishikawa, un ingénieur japonais qui a travaillé sur la gestion de la qualité. Dans les années 1960, il a développé une méthode permettant d'identifier, d'explorer et de représenter visuellement les différentes causes d'un problème. Parce que c'est toujours difficile d'analyser un problème. Il va se manifester de manière très diverse et combiner des causes multiples et imbriquées. Par exemple, imaginons une petite entreprise qui fabrique des pièces métalliques pour l'industrie automobile. Le problème identifié est un taux élevé de défauts sur les pièces produites et donc de refus de la part des clients. Et ça nous force à refaire les pièces, ce qui a un coût en temps et en argent. Alors on a commencé par analyser les motifs de refus et puis on a échangé avec nos salariés et on a pu lister plusieurs causes possibles. Par exemple, on signale des erreurs liées à la manipulation des machines. Elles sont anciennes, leur fonctionnement est très complexe et elles demandent des recalibrages fréquents. En plus, tous les salariés ne sont pas formés pour les utiliser. Dans un autre domaine, on constate que parfois les tôles qui sont découpées, nos matières premières, ont des défauts, ce qui va se répercuter sur la qualité des pièces produites, même si la machine a été utilisée correctement. Ou plus simplement, on voit des erreurs de sélection des tôles parce qu'on a confondu deux références trop similaires. Bon, je m'arrête là sur cet exemple. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on a beaucoup de causes qui viennent s'ajouter et notre problème global, c'est un peu la somme de tout cela. Alors pour régler ce problème, identifier ces causes est déjà une première étape absolument indispensable. Mais quand on aura obtenu une liste finale, on sera un peu embêté sans savoir par quelle boule à prendre. Ce qui nous manque, c'est d'être organisé. Parce que pour résoudre un problème, je serai plus efficace si je choisis de traiter d'abord les causes les plus importantes. Ou encore, je peux décider de traiter ensemble plusieurs causes de même type plutôt que de tout attaquer de front. Et c'est là qu'intervient la méthode d'Ishikawa. Ishikawa propose de répartir les causes identifiées en différentes familles. Ces catégories ne sont pas construites au hasard et pour faciliter leur mémorisation, on a choisi de leur donner des noms commençant tous par la lettre M. Et du coup, on parle aussi parfois du diagramme des 5M. Alors il y a le milieu. Le milieu, ça concerne l'environnement de travail, les conditions externes à l'entreprise. Il y a la matière, c'est la qualité et la disponibilité des matériaux qu'on consomme lors de la production. Il y a les machines, ce sont les équipements et les outils que l'on utilise dans le cadre de la production. Il y a la main-d'œuvre, ce sont les compétences et les comportements de toutes les personnes impliquées. Et puis il y a la méthode, ce sont les procédures et les processus qui sont utilisés. Alors voyons comment cette méthode s'applique à notre exemple. Je reprends une à une chaque cause de ma liste et je l'affecte à l'une de mes familles. Vous voyez, les causes sont faciles à répartir dans mes différentes catégories. Et à la fin, j'ai une vision beaucoup plus claire de mon problème car j'ai regroupé des causes qui semblaient indépendantes. Et à partir de là, je vais pouvoir proposer des solutions beaucoup plus facilement. Bon, mais attention parce qu'un diagramme d'Ishikawa, ce n'est pas qu'un simple tableau dans lequel on va répartir des causes dans différentes colonnes. Non, on va bien entendu les positionner selon un schéma qui va rendre leur lecture encore plus efficace. Et à ce niveau, on va adopter une disposition bien particulière qui explique un autre nom donné à cette méthode, le diagramme en arrête de poisson. Voilà mon poisson et ses arrêtes. Alors pour commencer, à la tête du poisson, je note mon problème. Ici, on a un défaut de qualité des pièces métalliques. Alors il ne faut surtout pas oublier de noter précisément le problème que l'on cherche à résoudre. Ensuite, je vais disposer sur mon arrête principale d'autant d'arrêtes secondaires que j'ai de catégories de causes. Donc a priori, 5 catégories, 5 arrêtes. Je note en bout d'arrête la catégorie concernée. Milieu, matière, matériel, méthode, main d'œuvre. La position de ces arrêtes n'est pas fixe. Je vous conseille de les réajuster en fonction du nombre de causes que vous aurez à figurer afin de maximiser la lisibilité de votre schéma. Maintenant, sur chaque arrête de catégorie, vous allez placer les causes qui lui correspondent, donc celles que vous aviez listées dans votre tableau au préalable. On va les placer de chaque côté des arrêtes avec des petites arrêtes qui partent des branches et ça forme un troisième niveau d'arrêtes. Alors bien entendu, comme vous n'avez pas beaucoup de place, vous n'allez pas écrire de grands textes, mais vous limitez à une formulation en quelques mots-clés pertinents. Voilà, je remplis mon diagramme. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter un titre et ta-dam, c'est fini. Au passage, encore une fois, un titre, c'est informatif. Ce qui importe, ce n'est pas le nom de l'outil, mais ce qu'il figure. Ici, je note par exemple, analyse des causes entraînant des défauts des pièces produites et pas diagramme d'Ishikawa. Avant d'attaquer l'interprétation et l'utilisation du diagramme, j'en profite pour résumer les noms possibles pour cette méthode et d'ailleurs vous en proposer un dernier que je trouve plus clair que les autres. Donc on a diagramme d'Ishikawa, diagramme des 5e, diagramme en arrête de poisson et aussi diagramme cause effet. C'est ce dernier que je préfère car il précise bien qu'on va lister et répartir des causes qui conduisent à un même effet. Et puis je vous résume aussi les principales étapes de la méthode qu'on vient d'appliquer. En 1, il faut définir précisément le problème qu'on a à résoudre et pour ça on peut s'aider par exemple d'un QQ au QCP. En 2, on va lister toutes les causes possibles à l'origine du problème. Pour ça, il faut aller observer sur le terrain, faire des réunions avec les personnes concernées et du brainstorming et puis mener des enquêtes avec des formulaires. En 3, on va regrouper les causes en famille. Ce sont les 5e. Et en fin de vidéo, je vous donnerai quelques conseils à ce niveau. Et puis en 4, on va visualiser les éléments dans un schéma et apprécier la ou les causes principales. Et pour ça, on peut employer en parallèle des techniques complémentaires comme Pareto ou un arbre des causes par exemple. Bon, une fois que vous disposez de votre diagramme, quel que soit le nom que vous lui donnez, vous n'allez pas non plus vous arrêter là. Vous allez pouvoir l'utiliser pour mieux comprendre votre problème et pour argumenter en vue de sa résolution. Observez d'abord votre schéma. Selon la manière dont les causes se répartissent en différentes familles, vous avez déjà de quoi réfléchir. Si votre diagramme d'Ishikawa ressemble à celui que nous avons réalisé précédemment, vous constatez que les causes sont réparties dans à peu près toutes les catégories. Votre problème est multiple et pour le résoudre, il faudra intervenir sur plusieurs domaines. Vous pourrez aussi rajouter une analyse quantitative pour prioriser certaines causes et là on revient sur Pareto. Mais regardez maintenant cet autre schéma. La disposition des causes est beaucoup plus resserrée et on voit que les problèmes se concentrent sur certaines catégories en particulier alors que d'autres restent vides ou quasiment. Dans ce cas, il sera facile d'argumenter en proposant de se focaliser en priorité sur les catégories qui posent le plus de problèmes. Ici, la méthode et la manœuvre. Alors on le voit, Ishikawa n'est pas un outil providentiel, mais une des méthodes qui nous permet de cerner les problèmes, de les partager et de réfléchir en groupe avant de passer à un plan de résolution. Alors pour terminer, quelques petits conseils qui peuvent être utiles. Considérons d'abord les familles de causes. Les intitulés proposés par Ishikawa s'adaptent très bien à l'analyse de problèmes de production de biens. Mais si vous travaillez dans des services, vous aurez beaucoup plus rarement des causes à positionner dans la catégorie matière et souvent beaucoup plus en main d'œuvre ou en méthode. De fait, il est parfaitement possible d'avoir des catégories vides. Et si vous voulez rappeler les 5 M, par exemple en examen, je vous conseille de les figurer. Mais il est également possible d'alléger la représentation. On peut aussi trouver des diagrammes en règle de poisson qui reprennent l'esprit de la méthode d'Ishikawa, mais qui ont réinventé les intitulés des catégories. Alors parfois, on va trouver un 6e M pour mesure, des indicateurs, ou encore moyen, financier ou autre, management ou maintenance, selon les spécificités du problème que l'on analyse. Ensuite, considérons le tracé du diagramme. Gardez en tête que l'intérêt d'un schéma est d'être clair et synthétique. Il faut donc veiller à sa lisibilité en évitant que les causes se chevauchent et en veillant à ce qu'elles soient toujours bien rattachées à l'une des familles de causes, donc à un des montants des arêtes secondaires. N'hésitez pas à représenter votre diagramme en orientation paysage, en occupant toute votre page. Alors pour réaliser ce diagramme au niveau numérique, Word ne propose hélas pas encore de schéma préconstruit dans les smart arts. Mais on peut aboutir à une version lisible en insérant quelques flèches et quelques zones de texte. Et vous pouvez vous référer à ma vidéo qui parle de l'insertion des objets et de leur interaction. Et puis, je vais vous montrer une petite particularité pour regrouper deux causes qui sont liées. On peut parfois distinguer une cause principale qui impacte directement notre problème et identifier une autre cause secondaire qui va générer la cause principale. Par exemple, si le prix de mes matières premières est relié à des conditions météo anormales, dans ce cas, il va être plus clair de les regrouper dans une entrée unique en imbriquant les deux éléments comme ceci. Alors ça n'arrive pas souvent, mais ça peut être utile parfois. Passons maintenant à un autre conseil sur l'attribution des causes et sur leur analyse. Si votre diagramme final est trop simple, c'est probablement parce que vous n'avez pas identifié assez de causes. Il va vous falloir repartir en investigation sur le terrain. Et inversement, si votre diagramme est trop complexe, ça peut indiquer que vous n'avez pas assez bien cerné votre problème de fond, la tête du poisson, et que vous voulez traiter trop d'éléments mélangés à la fois. Là encore, reprenez l'analyse de base. Attention également aux formulations un peu vagues au niveau des causes. Parce qu'un même sujet peut parfois être envisagé sous plusieurs angles, et ça peut générer différentes causes qui peuvent coexister. Par exemple, si vous constatez une absence cumulée de salariés à certaines dates, ça peut être considéré comme lié aux salariés qui n'anticipent pas leur absence, ou bien comme l'absence d'une procédure organisant une continuité de service. Selon votre choix, vous pourrez donc avoir une cause placée dans la catégorie « main-d'œuvre », ou une autre dans la catégorie « méthode », ou les deux. Alors dans certains cas, on va se demander où affecter une cause entre plusieurs familles. Par exemple, si on a un problème de fiabilité de fournisseur. On peut le considérer comme un problème de matière, retard de livraison, de milieu, si aucun fournisseur n'est à même de garantir un approvisionnement régulier, ou de méthode, un défaut d'anticipation des approvisionnements. Il est donc parfois nécessaire de clarifier la formulation de nos causes et leur affectation, en allant jusqu'à les justifier en marge du diagramme. Alors pour terminer, je vous invite aussi à ne pas confondre l'analyse des causes et la proposition des solutions. En méthodologie de résolution de problèmes, on traite chaque chose en son temps. Ishikawa est un outil qui sert au diagnostic initial, et qui va ensuite aiguiller la stratégie de résolution. Bon, maintenant ça va être à vous de jouer, vous avez tous les éléments pour réaliser un diagramme d'Ishikawa pertinent, et faciliter votre quête d'une qualité optimale. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada